Bienvenue chez Amen Jésus. Aujourd'hui, nous allons dire la prière Psalme 91 et Psalme 23 pour recevoir la protection et la prospérité. Que Dieu vous bénisse et vous protège aujourd'hui alors que vous écoutez deux puissantes prières dans la Sainte Bible, le psaume 23 et le psaume 91. À mon avis, le psaume 23 a le pouvoir de changer votre vie. Il apporte la paix, l'honneur et la prospérité. Et à travers lui, Dieu peut vous aider à surmonter les temps difficiles. Comme le psaume le dit, Dieu vous délivrera de la vallée de l'ombre de la mort, qui représente des situations difficiles et des peurs de la nuit. À mon avis, P.E. représente un moment de lutte et de difficulté. Mais si vous priez ce psaume avec une foi inébranlable, vous pouvez sentir l'Esprit Saint de Dieu œuvrer dans votre vie. C'est une prière puissante qui nous assure des bénédictions débordantes de Dieu. Et nous pouvons devenir une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Ensuite, nous prierons le psaume 91, qui est une prière puissante capable de nous délivrer, de rompre toutes les chaînes et de nous protéger contre les attaques spirituelles. Quiconque souffre d'envie, de mauvais œil, de problèmes de relations, d'attaques spirituelles ou de maladies, peut trouver du réconfort dans le 91 psaume. S'accrocher aux puissantes paroles du psaume 91 nous rapprochera de l'expérience de l'intervention divine de Dieu. En ce moment, demandez tout, ce dont vous avez besoin à Dieu, et ayez une foi inébranlable que cela vous sera accordé. Partagez vos demandes dans les commentaires ci-dessous avec une conviction complète. Lorsque vous entendez le psaume 91 et le psaume 23, vous pouvez recevoir la délivrance de Dieu et vivre la victoire. Une nouvelle saison de votre vie peut commencer, remplie d'espoir, de bénédictions et de portes ouvertes. Dieu peut vous protéger, ainsi que votre famille, contre les dangers. Je vous encourage à écrire votre nom et les noms de ceux que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière. À mon avis, tout dans la vie a un but, et si vous priez avec moi à travers ces psaumes, c'est parce que Dieu a des plans incroyables pour vous. Il veut vous bénir, organiser votre vie d'une meilleure façon et vous accorder des victoires. Avant de commencer à prier, je dois expliquer que le psaume 91 favorise la protection et apporte la délivrance à ceux qui en ont besoin. Si vous rencontrez des problèmes émotionnels, cette prière peut vous apporter des bénédictions. Si vous avez besoin d'aide pour prier pour votre relation, veuillez écrire votre demande dans les commentaires, et quelqu'un pourra prier pour vous. Et si vous cherchez l'amour, croyez que Dieu peut vous bénir dans ce domaine également. Maintenant, préparez votre cœur pour les prières du psaume 91 et du psaume 23. Veuillez répéter les mots du psaume 23 avec moi. Dites-les à voix haute ou dans votre tête. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Le psaume 91 est une prière puissante qui déclare « Celui qui réside à l'ombre du Très-Haut reposera sous la protection du Tout-Puissant. » Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous pouvez compter sur Lui pour vous sauver des pièges et des maladies mortelles. Le Seigneur vous couvrira de bonté et de soins, et Il vous protégera de Aïeus El, comme un oiseau protège ses petits. Avec l'aide du psaume 91, vous pouvez vous protéger du mal tout en trouvant du réconfort auprès du Seigneur. Le psalmiste déclare que « La fidélité de Dieu est une barrière de protection pour vous, donc vous n'avez pas à craindre la terreur de la nuit, les flèches volantes du jour, les maladies qui se faufilent dans l'obscurité, ou l'ennemi qui frappe à midi. » Des milliers, voire des dizaines de milliers, peuvent tomber à côté de vous, mais vous resterez indemnes et vous verrez la chute des méchants. Si vous déclarez « Le Seigneur est mon abri » et que vous établissez votre maison en sa présence, la calamité ne vous frappera pas. Il donnera l'ordre à Seize-Hange de vous garder en toutes choses et de vous soulever haut afin que vous ne trébuchiez pas sur une pierre. Le psalmiste assure que vous marcherez sur le lion, le cobra, et vous piétinerez le lion puissant et le serpent. Le Seigneur a promis de vous sauver et de vous protéger parce qu'il vous aime. Si vous invoquez son nom, il sera à vos côtés dans les moments de détresse. Il vous délivrera et vous honorez avec une immense satisfaction et le don de la vie éternelle. Nous sommes en votre présence, Dieu Tout-Puissant, cherchant vos bénédictions à travers le psaume 23 et le psaume 91. Nous prions pour la protection et la sécurité de nos enfants, cherchant votre intervention divine en les bénissant de votre grâce. Maintenant, prions le puissant psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Tu ouvriras seulement les yeux pour voir la rétribution des méchants. Si tu dis, l'Éternel est mon refuge, et que tu places ta demeure sous la protection du Très-Haut, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu écraseras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. S'il m'invoque, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble, cher Dieu. Nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et de respect. Alors que nous prions en utilisant les mots du psaume 91, nous te demandons de nous protéger, comme l'écrit le psalmiste, sous tes ailes puissantes. Puissions-nous trouver refuge en ta présence et prendre refuge en toi. Que ta fidélité soit notre bouclier et notre rempart, nous protégeant des pièges de l'ennemi. Nous te prions de nous délivrer de la peste mortelle et de tous les dangers. Que tes anges nous encerclent et nous gardent en sécurité dans toutes nos voies. Seigneur, nous avons confiance en ta promesse d'être avec nous dans les temps difficiles et de nous délivrer de tout mal. Nous te remercions pour ton amour infini et ta protection infaillible. Dans la force de l'Esprit Saint, je demande à Dieu d'ouvrir les bonnes portes pour que je puisse entrer. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd, chargé du poids de la dette et des difficultés financières. Mais je sais que ta providence est toute en compassante et je fais confiance à ton intervention divine pour venir à mon secours. Que tu me sortes de cette situation difficile, soulages mes soucis financiers et m'aides à surmonter toutes les humiliations et luttes qui se présentent à moi. De plus, je demande ta protection contre les attaques spirituelles, l'envie et le mauvais œil qui peuvent me causer du tort. Que ta lumière divine me protège de tout mal et que ton pouvoir de guérison touche chaque aspect de ma vie pour me débarrasser de toute maladie causée par des malédictions. Avec foi et confiance en ton amour et ta miséricorde infaillible, je demande ton intervention divine pour apporter la paix, la lumière et la prospérité à tous ceux qui croisent cette prière. Que tes bénédictions coulent abondamment dans nos vies et que nous soyons toujours guidés par ta main aimante. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. En ce moment, je prononce des bénédictions abondantes sur ma vie, ma maison et ma famille, au nom puissant de Jésus. Dieu céleste, je demande que tu bénisses et sanctifies mon corps, ma famille, ma maison, mon lieu de travail. Que ma vie soit remplie de guérison, de délivrance et de grâce au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Amen. Pendant les neuf prochains jours, prenez l'habitude de dire cette prière. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en bénéficier, partagez-la avec lui. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nouvelles prières puissantes et de cliquer sur le bouton de cloche pour tout recevoir. Notre nouvelle série puissante révélera les raisons pour lesquelles Dieu a béni les héros populaires dans la Bible tels qu'Isaïe, Élie, Ézéchiel et d'autres. Les places sont limitées. Cliquez sur le lien dans la description pour apprendre comment l'obtenir gratuitement. Je suis reconnaissant de votre présence pendant la prière, Psalmes 91 et Psalmes 23, pour recevoir la protection et la prospérité et que l'amour de Dieu éclaire votre chemin.